Officina itinerante, c'est un disque qui vient après 20 ans de rencontres, d'expérimentations, de concerts au Brésil. D'une part avec mon frère de San Paolo, Vitor Lopez, grand joueur d'harmonica, et d'autre part avec Carlos Malta, mon autre frère de Rio de Janeiro, grand saxophoniste de jazz et magnifique flûtiste. En 2015, entre 2015 et 2016, toutes les musiques, tous les sons que j'avais enregistrés, tous les souvenirs, sont revenus à travers un spectacle, qui s'appelle Officina, spectacle solo, que j'ai fabriqué en hommage à tous ces amis que j'avais rencontrés au Brésil, entre le Nord-Est, Rio et San Paolo. J'ai voulu cet enregistrement comme une grande fête avec les amis, donc je suis arrivé avec toute la matière. C'est la première fois que j'arrive vraiment avec toute la matière artistique d'un album, et une fois sur place, chacun se l'est approprié. Le contrebassiste en a fait quelque chose, l'harmoniciste, le batteur, etc. Et les morceaux ont commencé à vivre une autre vie. Et c'est vraiment le sens de cet album, Officina, Itinerge, c'est de continuer autrement cette histoire qui existe maintenant depuis 20 ans. Stalbank déroule un carnet de voyage, où on va aller du Nord-Est à Rio, à San Paolo, avec des énergies très intimes, très acoustiques, et des choses beaucoup plus spectaculaires, plus démonstratives, avec plus de musiciens, plus de rythme, puisqu'on est au Brésil, il y aura de la batteoukada, et il y aura des improvisations très fragiles. On va avoir des morceaux très acoustiques, très proches de la tradition, des morceaux beaucoup plus urbains, des morceaux quasiment électroniques. Et cet album de musique instrumentale, j'ai aussi voulu le ponctuer par de la poésie. et on va retrouver quelques haïkus récités par l'auteur Camila Jabour, grand ami de San Paolo. ... ...